Nous allons passer maintenant donc à notre rubrique suivante. Donc celle-là, elle a les petites nouveautés de vendredi dernier. C'est un partenariat avec la CCI Bourgogne-Franche-Comté. C'est les petites annonces de la CCI. Oui, bonjour. Oui, bonjour Alain. Bienvenue sur le plateau de la Web TV Bourgogne-Franche-Comté. Oui, merci. Alors, donc toi, tu représentes la société ILSA Diagnostics. Oui. Et par rapport à cette épidémie du Covid, vous avez développé une technique particulière pour pouvoir conserver les échantillons. Oui, exactement. Alors, peut-être, oui. Alors, déjà, présente-nous ILSA. Alors, déjà, le nom ILSA, ça vient d'où ? Oh, ILSA, c'est un instrument de laboratoire pour des systèmes automatisés. Ah, mais non, ça n'est pas arrivé. Ah, non. C'est pas le nom d'une IES, une EX ou... Non. Non, non, non. Tant pis, tant pis, tant pis. Donc, oui, nous sommes spécialisés dans la conception et la fabrication des automates qui réalisent des analyses médicales, des analyses biologiques pour les laboratoires. Alors, comment on fait pour avoir envie de créer une société qui fait des automates pour de l'analyse ? C'est un peu réperbatif ? Alors, oui, oui. Alors, ça, j'ai une expérience depuis maintenant une quarantaine d'années parce que je suis un créateur d'entreprise. D'accord. Et je voulais faire du médical, mais je suis ingénieur mécanicien, moi, au départ. Alors, donc, ça n'a rien à voir avec la biologie ou le médical, mais je voulais faire quelque chose de moins médical et j'ai créé ces sociétés. Voilà, pour ça. Et des opportunités faisant qu'on a rencontré des biologistes qui avaient des besoins. Et on a créé ces sociétés depuis une quarantaine d'années maintenant. Et donc, du coup, en 40 ans, il y a 40 ans, tu ne construisais pas des automates ? Oh, comment c'est à avoir des automates ? C'est les premiers micro-ordinateurs. On avait 128 cas de mémoire. Ça fonctionnait sur des floppy ? Oui, ou alors des disques durs, des disquettes même souples. Ah, les grandes, là ? Oui, 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 voilà, c'est ça. Et donc, il y avait ces automates qui permettaient de faire des analyses biologiques, comme la biochimie, l'immunologie, la bactériologie, etc. Puisqu'on va, avant, on les faisait manuellement, mais maintenant, c'est presque tout automatisé, tout robotisé. D'accord. Les laboratoires, ce sont des grands plateaux techniques. Ils sont souvent à l'extérieur des villes, qui font entièrement robotiser pour faire des analyses en automatique. Ils font plusieurs dizaines de milliers de tests par jour. Et pourquoi une boîte, donc c'est quand même une boîte qui est quand même assez de pointe, comment tu retrouves une boîte aussi pointue dans le 25 ? Ah, alors parce qu'il y a… Dans un patelin qui s'appelle Marchaud. Marchaud, qui est à 10 kilomètres à l'ouest de Besançon, en nord-est de Besançon. En fait, c'est une opportunité, j'avais une autre société, on ne veut pas aller faire trop l'eau, mais à côté de Lyon, qui faisait également des automates de laboratoire. Et nous avions un sous-traitant très pointu dans le domaine de la microtechnologie, la microtechnique et la micromécanique, qui est le berceau de Besançon, de la partie industrielle de Besançon. Et ce créateur, ce fondateur de la société a voulu vendre sa société et je l'ai racheté. Voilà, il y a à peu près une quinzaine d'années. Et donc on a développé cette activité d'automates, de conception et de fabrication d'automates, que j'ai couplé à une autre société qui est au nord de Paris, pour des injections plastiques en salle blanche, puisque la biologie, souvent, utilise des consommables plastiques à usage unique pour éviter les problèmes de contamination. D'accord. Voilà, donc on a deux sites. Un à Besançon, qui est le site principal, où on fait la production et la recherche et développement pour les instruments. Et puis un autre qui est à Saint-Ouil-en-Gône, pour la production en salle blanche des pièces plastiques. Et ça fait combien de salariés, tout ça ? On a une trentaine de salariés. Une trentaine de salariés. Donc on a trois divisions. Une division manufacturing, où on développe pour le compte d'autres sociétés, des gens qui font des réactifs et qui nous demandent de conçoire et fabriquer l'automate, qu'ils vont vendre ensuite après dans le monde entier. Alors on a des gens comme, un peu connus comme Buomérieux, par exemple. On a des sociétés américaines. Et puis on a une deuxième division qui s'appelle ISSA Diagnostics, où là on a nos propres produits, nos propres instruments, que l'on vend en direct au laboratoire et dans une vingtaine de pays. Une qui est pour la partie cytologie, pour le dépistage des cancers du col de l'utérus et des cellules précancéreuses. Ça c'est pour les laboratoires d'anapathes. Vous savez, les gens qui regardent sous les microscopes, sur des lames, on étale des prélèvements de sang ou d'autres prélèvements, qu'il y a par les gynécologues. Des anapathes ? On va voir les cellules précancéreuses. Des anapathes, oui, des médecins anapathes. Les cytologistes. Et puis un autre produit, on va y venir, sur la conservation d'échantillons humains, en vue d'analyses ultérieures. Par exemple, les antélétalismes français du sang, les centres de transfusion, stockent un petit échantillon de sang de chaque poche de donneur, à moins 30, moins 80, pendant 2-3 ans, pour voir si toutefois, revenir en arrière, voir s'il n'y avait pas des gestes. Il y a eu l'époque du SIDA, qui a fait qu'effectivement, on n'avait pas ce stockage d'échantillons. Et on s'est retrouvé un peu tout nu, parce qu'on ne savait pas... Le SIDA se retrouvait tout nu ? D'accord. Et puis une troisième division, qui est Ile-Safarma, qui est un produit très régional, de Bourgogne-Franche-Comté, qui s'appelle le projet MIMEDI. La région a voulu investir de façon importante plusieurs millions d'euros dans les nouvelles thérapies innovantes des médicaments. Il y a les médicaments classiques, par exemple la chino-thérapie. Mais aujourd'hui, les thérapies cellulaires ou les immunothérapies permettent de voir... L'immunothérapie ? L'immunothérapie, oui. Ah, immunothérapie. J'avais compris. J'avais compris. Nigo-thérapie. Ah, non. Immuno. D'accord. L'immunothérapie, la thérapie cellulaire. En fait, on va prendre les cellules du patient. On va les modifier. On va les rendre spécifiques pour qu'elles soient tueuses, en fait, de cellules cancéreuses, par exemple. Et donc, ce projet regroupe, au niveau d'une dizaine d'entreprises et de centres de recherche, comme FEMTO, le grand centre de recherche de Besançon, les EFS de Besançon aussi, de Dijon, et puis également des startups, comme MIMEDI Pharma, qui travaillent dans les maladies infectieuses, comme la polyarthrite rhumatoïde ou la maladie de Crohn, par exemple. FEMTO, c'est là où il y a une méga salle blanche, je crois. Oui, c'est ça. Alors, ces nouveaux médicaments sont fabriqués en salle blanche. C'est des médicaments individuels. C'est-à-dire qu'on fait un médicament pour un patient donné. Le problème, c'est que ça coûte très cher. Les coûts de ces médicaments font plusieurs centaines de milliers d'euros, voire un million d'euros, pour un test. Et donc, notre objectif ensemble de ce regroupement, justement, de nombreuses entreprises et de sciences de recherche de Bourgogne-Franche-Comté, c'est de rediviser par 10 le coût de ces médicaments. C'est d'un million à 100 000 euros. Voilà, c'est ça, ou en même moins. D'accord. Et de fabriquer un peu plus près, au plus près des patients, en fait, donc d'avoir des unités plus délocalisées pour fabriquer ces médicaments individuels. Oui, limite qu'un C4, il y ait une grosse boîte comme un appareil à dialyse qu'on trimballe sur un chariot et puis on met l'échantillon dedans et pof, ça fabrique. Voilà, parce qu'aujourd'hui, effectivement, ces médicaments, en particulier aux EFS de Besançon, il y a deux salles blanches l'une dans l'autre, il y a des techniciens qui rentrent dans ces salles blanches et il va falloir à peu près une quinzaine de jours pour fabriquer un médicament. Un médicament, d'où le coût important. Voilà, donc l'idée, c'est de faire une sphère, de rentrer le sang d'un côté, de ressortir de l'autre une semaine ou deux semaines après pour le réinjecter aux patients. Et là, il va y avoir des cellules tueuses qui vont tuer toutes les cellules cancéreuses, par exemple, si on parle de traitement de cancer, de façon à ne pas la ressentir de la thérapie. D'accord. Et une petite question avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est comment on fait pour attirer de la matérialise, enfin des chercheurs ou des techniciens, etc., à Marchaud ? Ah, je crois que les gens qui font de la recherche, souvent sont... On le voit aussi aujourd'hui, l'activité est quand même difficile pour les entreprises, il est compliqué, on est toujours ouvert, on a la production et la recherche et le développement, avec beaucoup de télétravail. Aujourd'hui, on a du personnel en télétravail, et la recherche et le développement s'adapte bien à ce type de fonctionnement de télétravail. et je dirais qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir un métier intéressant, motivant, quand on travaille pour le médical, pour la santé humaine, donc effectivement, c'est aussi assez motivant. Donc, on est sûr qu'on a des gens qui viennent déjà de la région, on a aussi des écoles d'ingénieurs microtechniques à Besançon, où déjà, on a deux ou trois ingénieurs qui viennent de cette école ici. Et puis, parce qu'on est peut-être un peu à la campagne aussi, donc c'est propice peut-être à la recherche et à le développement, donc il y a une qualité de vie à Marchaud, en particulier dans la région de Besançon, qui fait qu'effectivement, c'est intéressant. Et puis, on a un bassin industriel, je le répète, très important, très performant, vraiment, c'est très agréable de travailler à Besançon. D'accord, ok. Voilà, ils ont peut-être attiré des gens. Et pour venir au sujet un peu du coronavirus, du Covid-19, en fait, on a un système, parce que quand il va y avoir des dépistages, on entend parler du dépistage massif, qui va se faire d'une grande partie de la population, pour voir si on est infecté ou pas. Oui, j'ai entendu qu'il y avait des pistes, avec notamment des tests de grossesse ou autres, etc., un peu adaptés. Oui, alors on va avoir des tests rapides, mais aussi des tests un peu plus poussés. Le test rapide, c'est simplement donner un résultat, oui ou non, mais qui est fiable, mais pas forcément une grande fiabilité. Souvent, on va rentrer dans le laboratoire. Et là, on va avoir, souvent, pour avoir une connaissance plus importante de ce nouveau virus, on va faire des études épidémiologiques. Et pour cela, on est obligé d'avoir, on appelle ça en termes techniques, une cohorte, c'est-à-dire un grand nombre d'échantillons possibles, pour pouvoir faire, ensuite, après, soit des études plus poussées sur ces échantillons-là, soit, éventuellement, la mise au point de vaccins. On va reprendre des échantillons. J'avais une petite question. Quand j'ai vu que tu faisais de la conservation d'échantillons et la manière dont les échantillons sont prélevés, en gros, les gens, ils viennent, ils prennent une tige, ils te la mettent au fond de la bouche, ils pâtisjonnent et puis ils mettent dedans. Donc, l'échantillon, il reste quand même assez petit en termes de quantité. Comment tu peux en avoir une partie que tu stockes pour différentes études, tout en en gardant un au cas où, et en même temps, un que tu vas utiliser, à la fin, il va rester quasiment rien. On se base sur quelle quantité ? Ah oui, aujourd'hui, alors, on va parler de microlitres, c'est-à-dire que pour faire des analyses, que ce soit des analyses de sang, on utilise une goutte ou deux gouttes. Voilà. Quand on vous prélève du sang, par exemple, on vous prélève plusieurs millilitres et on va utiliser que très peu, que très, très peu, des très petites quantités de sang. Et donc, là, c'est la même chose. On va prélever, pour le coronavirus, avec un petit écouvillon et on va le mettre dans un liquide de conservation et on va en prendre qu'une petite quantité. On va prendre peut-être un dixième ou un vingtième de cette quantité et le reste, on peut le conserver effectivement au froid et ensuite après. Par contre, pour conserver ces milliers d'échantillons, ces dizaines, voire ces millions d'échantillons qu'on va avoir, il va falloir effectivement les mettre dans des supports un peu particuliers, mais surtout qu'il faut aussi avoir une confiance absolue dans ce qu'on a stocké pendant des semaines, des mois, voire quelques fois des années, pour ressortir après les bons échantillons. Donc, on a, nous, un système qui permet de gérer la totalité, c'est-à-dire à la fois, à partir du prélèvement, de pouvoir ce qu'on appelle transférer une petite quantité dans des micro-puits, ensuite après les mettre en congélateur, savoir où on les a mis dans le congélateur, et ensuite après pouvoir les ressortir. Et donc, tout ça est piloté par un logiciel où on a donc les informations de chaque échantillon avec le sexe, l'âge, et puis également peut-être les antécédents de la personne pour à ce moment-là avoir cette diversité d'échantillons à la fois négatifs, mais aussi positifs, avec des taux d'infection différents qui vont permettre éventuellement, certainement de refaire ensuite après une étude beaucoup plus poussée. Voilà. Donc, nous, on a dit, on a ceci, on utilise déjà pour les centres de transfusion sanguine, pour les laboratoires de biologie, et nous allons donc mettre, définir, modifier un certain nombre de paramètres de ce système-là pour pouvoir être utilisé pour le coronavirus. Donc, il va falloir adapter le flaconnage, il va falloir également garantir la sécurité des opérateurs du laboratoire, puisqu'on est quand même sur des produits très infectieux, et puis également adapter le logiciel aux besoins épidémiologiques et partager aussi toutes ces informations qui vont arriver de différents types de laboratoires. On estime aujourd'hui, entre les hôpitaux et les laboratoires privés qui vont faire ces tests, on a entre 300 et 500 sites qui vont faire ces analyses. Donc, effectivement, on a cette séquence qui va faire qu'il va falloir partager ces informations pour ensuite, après, que les chercheurs ou que les gens, les épidémiologistes, puissent récupérer ces échantillons et puissent les utiliser ensuite pour faire d'autres analyses éventuellement ou des analyses complémentaires. Alors, on revient à ton point. J'ai le parcours d'un échantillon pour la sérothèque après analyse. Donc, le premier point, la première étape qu'on voit à l'écran, c'est déjà un robot qui va prendre dans les échantillons qui sont déjà dans une solution et qui va les dispatcher dans un espace plus petit, c'est ça ? C'est ça, voilà, exactement. Donc, en fait, on a des micro-pliques, ce qu'on appelle des micro-puits. Donc, sur une petite plaque, il fait à peu près 10 cm sur 5 cm de dimension. On va mettre à peu près une centaine d'échantillons. Une centaine d'échantillons. Chaque puits est identifié individuellement par un code matriciel, donc d'une façon unique et unique. Ensuite, après, on va les stocker justement dans des congélateurs ou dans des chambres froides. Et après, ça passe dans ce que tu appelles la Sérotec, c'est le logiciel qui permet de gérer ça. En fait, la Sérotec, c'est cette base, en fait, d'échantillons. Alors, Sérotec, ça vient de sérum parce que souvent, aujourd'hui, c'est vrai qu'on conserve beaucoup plus de sang, mais là, on va conserver des échantillons de prélèvement du coronavirus. Et ensuite, après, on va pouvoir, en fonction... Tout ça est piloté par un logiciel et en fonction de données qu'on va vouloir avoir, soit de sexe, soit d'âge, soit de positif, soit de négatif, on va pouvoir ressortir ces échantillons individuels pour pouvoir ensuite, après, les réanalyser. Donc, en gros, l'automate va permettre de prendre et de mettre et en même temps, de passer les plaques une à une dedans et de les récupérer, enfin, récupérer juste la petite portion pour faire le test qu'on veut et refaire une autre plaque pour pouvoir refaire d'autres échantillons, des analyses, etc. Voilà, exactement, exactement ça. Effectivement, donc ça, c'est... On va avoir une base donnée très importante parce que souvent, les chercheurs qui vont mettre au point des médicaments, qui vont regarder, ont besoin, effectivement, d'échantillons, donc très nombreux, des milliers d'échantillons pour faire des analyses, pour vérifier que, par exemple, tel médicament va pouvoir être efficace sur le plus grand nombre de populations. D'accord. Et une petite question, c'est... Si on est déjà équipé d'un système comme ça pour pouvoir faire, je ne sais pas, des analyses sur je ne sais quoi, il ne suffit pas de prendre ce système, de le mettre dans une pièce sécurisée et puis de dire, c'est bon, on peut utiliser du Covid dedans ? Non ? Il y a d'autres adaptations à faire dessus ? Oui, parce que pour automatiser, vraiment, puisqu'on parle de millions d'échantillons, effectivement, souvent, les systèmes de prélèvement sont légèrement différents, donc il va falloir l'adapter. Et puis également, il va falloir aussi partager toutes ces données, donc au niveau logiciel, donc faire des plateformes... D'accord, donc ça ne sera peut-être pas forcément mécanique, ça sera plutôt partie logicielle qu'il faudra... Oui, oui. Ok. Ok, n'est-ce que ça ? Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Eh bien, c'est moi qui vous remercie. Eh bien, bon courage. Si on veut te contacter pour en savoir plus, on fait comment ? Oui, oui. Ah bien, donc, on a nos sites internet avec le contact, effectivement. Et puis, voilà, donc soit sur LinkedIn aussi, on est présent pour avoir des conversations ou des informations supplémentaires. Eh bien, merci beaucoup, monsieur le directeur. Je vous en prie. Eh bien, bonne journée. Et prenez soin de vous. Merci, à bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada